Bonsoir à tous. Bonjour et bienvenue dans la grande case du Centre culturel Chibao pour ce nouveau numéro de Sans Tabou. Ce soir, nous nous intéressons à un fleuron de la Nouvelle-Cahédonie. Ce n'est pas le plus grand lagant du monde, ce n'est pas le hot spot de la biodiversité, ce n'est pas le centre culturel Chibao non plus. Non, c'est un fleuron plus méconnu, moins médiatisé, qui mériterait que nous en soyons peut-être plus fiers encore. Ce soir, nous allons parler du handisport. Un seul chiffre au dernier championnat d'Europe à Berlin sur les 39 médailles remportées par la France. 15 l'ont été par des cagous. Aucune autre région de France, dont aucune discipline, ne peut se targuer d'une telle concentration de talent. À tel point qu'aujourd'hui, le saviez-vous, Nouméa héberge le pôle France d'athlétisme handisport, ce qui en fait la capitale française de la discipline. Derrière cette vitrine, des hommes et des femmes, on aurait dit autrefois valides et invalides, on dirait aujourd'hui ordinaire et extraordinaire en situation de handicap ou non. Des entraîneurs et des athlètes de haut niveau qui, vous allez le voir, vivent ensemble dans une même quête, celle de la performance avec des parcours parfois heurtés et des philosophies de vie souvent très inspirantes. Alors comme le veut le concept de l'émission, son tabou, nous vous proposons un documentaire, puis un débat, toujours dans cette case du Centre culturel Chibao, dans laquelle nous avons convié Rose Vendégou, championne d'Europe du lancer de poids, entre autres Nicolas Brignonne, quadruple vice, champion d'Europe en fauteuil, Olivier Degnaud, directeur du pôle France d'athlétisme handisport, et José Marquez, président de la Ligue calédonienne sport adapté et handisport. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on commence donc avec ce documentaire inédit intitulé « Les étoiles dansantes ». Il est signé Sébastien Marquez pour Why Not Productions. Et on se retrouve dans 52 minutes avec nos invités. Sous-titrage Société Radio-Canada « Les étoiles dansantes ». « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes ». « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes ». « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes ». « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes », « Les étoiles dansantes ». C'est toujours un bruit bizarre, le chien sarroi, un bruit bien particulier, spécifique au fauteuil, que les chiens n'aiment pas. Tu vois déjà ceux qui sont à l'aise, pas à l'aise, ceux qui ne forcent pas pour aller vite, ceux qui forcent beaucoup ne vont pas aller vite, c'est au paillot, là. Regarde, c'est pas un carbone. T'as raison, c'est un carbone. Eh oui, c'est un carbone. Nouveau corps, nouveau fauteuil. C'est bon ? C'est super. Ah, c'est super. C'est bon ? Ah, c'est bon. Il passe tous en topel. C'est marrant. Ouais, il va faire mal. Tu sens qu'il était tout content là, il me regarde ici. Tu sais qu'il est fort. C'est bon sifflet. Quand tu regardes comme ça les gars qui roulent, j'ai pu voir que les Thaïlandais, par rapport à la dernière, ils ont tous changé de matériel, de fauteuil, de gants, de position, pas trop, mais après, parce que ça, ça joue pas grand-chose, parce que tu peux rien changer, la compète elle est là, c'est dans un jour. Voilà, on fout du monde, c'est cool, tu suis, tu te fatigues pas. Non, 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 il est fixé sur la sonde. Je voulais vous féliciter d'avoir été sélectionné, parce que c'est pas une faveur qu'on vous a fait, vous avez gagné votre place pour cette compétition qui est en effet un championnat du monde, mais pas que. C'est aussi une étape pour préparer les Jeux de Tokyo. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Il y a des anciens qui connaissent. Ouais, il y a des anciens qui connaissent pas tout. Stéphane Bozzolo faisait le saut en longueur. Tâtelon, hauteur, j'avoue, enfin il faisait tout. Et saut en longueur, il débutait, alors il fait un saut, il se retrouve troisième. Bon, il passe au record, très bien. Et au dernier essai, le mec qui était quatrième, un polonais, il fait un saut et il est devant Stéphane à trois centimètres. Oh putain Stéphane, il dit voilà, merde l'autre il est quatrième. Méchant polonais, je vais le battre. Il y va, et ben il le bat pas. Il finit quatrième au championnat d'Europe. Je vous dis pas dans quel état il était le Stéphane. Je te dis. Toute l'année il m'a cassé les pieds avec son polonais. Je me demande si il avait pas mis le poster du polonais dans la chambre. Et après c'était les jeux d'Atlanta. Donc il arrive, le jeu d'Atlanta, il s'est fait. Oh il est où le polonais ? Oui parce qu'il saute hein Stéphane, il est énervé. Il est où le polonais ? Il est où le polonais ? Il piche puis je le vois pas. Je dis putain j'ai pas... Ah il est là, je vais voir comment il est. Je vais le battre et tout. Le mec qui cherchait le polonais partout. Alors résultat, le polonais il était là, mais il faisait pas la longueur. Le mec ils étaient préparés toute l'année pour battre son polonais, le mec il faisait pas la longueur. Bref, enfin bon, du coup il y a un espagnol là qui était deuxième, je vais battre l'espagnol. Le mec il fait un saut, pouf, il bat son record de 20 cm. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que la défaite de Stéphane au championnat d'Europe, ça a été le début, ça a été la gâchette qui a déclenché sa carrière. Une défaite, mais pas un échec. Puisque de cette défaite il a tiré une leçon, il a tiré une motivation qui était lui, c'était son polonais. Et pendant toute l'année il s'est préparé pour battre ce polonais. Voilà, donnez le meilleur de vous-même et puis la victoire vous l'aurez de toute façon à un moment donné. Ça arrive toujours, on essaye de la programmer pour le jour J mais malheureusement les autres aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, bonne compétition. On essaye de se donner à fond. Parce que je sens le scepticisme. Je sais ce que c'est, c'est pas. Je sais ce que c'est, c'est pas. Donc, c'est le meilleur, mais t'es pas au milieu. Ouais mais au milieu hein. Ouais mais au milieu hein, au milieu. Non, non, non. Ah si, si, euh, au milieu. Ça va, ça va, ça va. Ouais mais tu marches encore ? Ouais mais tu marches encore ? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est ça, vas-y. C'est ça. Ah ! Couco ! Nico ! Couco ! Couco ! Couco ! Couco ! Bleu, blanc, rouge. Allez les gars, viens. Avec l'équipe de France dans le sport, on dirait qu'on est une vraie famille. Ici, il n'y a pas de regard comme ça. On dirait que c'est un autre monde. Je crois que le monde réel, c'est le monde Lala qui est en nous. On ne se regarde pas, on ne se juge pas. En fait, on est tous différents. En Nouvelle-Calédonie, j'ai peur de sortir. J'étais la seule. J'étais unique. Des fois, mes cousines qui ont le même âge que moi, elles me disent, « Mais viens, on part à la Kermesse, il y a une Kermesse, il y a de bonnes animations. » Et moi, j'étais là, « Ah non, vas-y, vous. » Parce que... « Mais pourquoi ? » Mais je ne voulais pas dire la cause. Il y avait les regards des gens qui me fixaient, qui me regardent. Et puis, quand je regarde comme ça autour de moi, c'est vrai qu'il n'y a que moi, la seule personne, la seule personne qui a une petite taille. Rien que les regards des gens et puis les moqueries, ça me donne l'envie de plus de sortir de notre maison. Ça, c'était avant. Ça, c'est mon ressentiment en moi. Les personnes de petite taille, comme Rose Vendégoût, je ne sais plus exactement en termes de réglementation, je crois que c'est 1m24. Rose, elle fait 1m25. Si elle faisait 1m24, à 1cm près, elle serait dans la catégorie du dessous, et là, elle serait super forte. Enfin, elle serait dans le top 3 mondial. Aujourd'hui, elle est dans le top 8. Mais ça se joue... Alors, ce n'est pas évolutif. Mais tu vois, c'est des limites. Alors, tes limites supérieures, tes limites inférieures. La classification, elle essaie d'être le plus juste possible, mais elle est quand même injuste. Aujourd'hui, je joue avec les amputés faits morales. Donc, les appareillés, qui ont des prothèses au niveau de la cuisse, quoi, au-dessus du genou. Quand j'ai commencé, le 100m se gagnait en 12-80. Aujourd'hui, il faut avoir la médaille d'or. Il faut descendre sous les 11. Donc, voilà, l'évolution. Je ne pense pas qu'il n'y a que l'entraînement. Il y a la technologie aussi qui rentre en jeu. Et ça, malheureusement, je n'y peux rien. Je ne suis pas obligé de travailler à côté des gars comme ça. Travailler dans ma salle de musculation, d'avoir peut-être une jambe qui prend un peu plus de musculature pour gagner des secondes au 100m. J'ai toujours dit, moi, je travaille sur le terrain parce que je ne passe pas dans les laboratoires. Voilà, mais là, c'est bon, c'est bien. Voilà ! Là, c'est même pas sûr de faire, là, t'es tôté ! Bonjour ! Au repos ! Moi, je veux bien que t'aies mal à la cheville en explosant tes records comme ça. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Et là, hé, là, tu viens de marquer un point ? Oh ! T'as marqué un point ? 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 1-0 ! Il est là ! Tu m'as dit de plus, putain ! Voilà ! Oui ! Clavel, lui, il avait des consignes différentes d'Étienne. Je t'ai pas dit plus vide, je t'ai dit ! Allez, Mandy ! Clavel, je t'ai encouragé ! Ah non ! C'est Sylvie qui m'a dit ça, alors ! OK, d'accord ? Clavel n'avait pas les mêmes consignes que toi. Toi, tu devais aller très vite d'un bout à l'autre, mais lui, il devait lancer son virage en contrôlant sa sortie de virage. Moi, j'ai roulé après. Donc, on peut lui donner un petit peu... Je regarde là-bas ! Il faut pas que les mains reviennent sur les épaules comme t'as tendance à faire quand tu te crispes. Voilà, il faut que tu dégages derrière et ça revient. C'est bien ! T'en sens qu'il y a du sable dans... Ah ben, j'ai l'ai eu, hein ! Pour ça, dans l'air, il y a du sable. J'étais obligé de quoi aller chercher de l'autre ? Ouais, ouais. Pour participer au championnat d'Europe, il faut quand même se situer à peu près dans les 16 meilleurs mondiaux, championnat du monde les 12, jeux paralympiques dans les 8. C'est une logique de progression. Et puis, si chaque athlète progresse un petit peu tous les ans, à un moment donné, on va les retrouver en haut de la pyramide. Donc, l'idée, c'est de retrouver ces athlètes avec un niveau de performance qui est supérieur à l'année dernière, qui leur a amené quelquefois des titres de champion d'Europe. Mais l'idée, c'est de voir une progression. ... ... Avant mon accident, j'étais nageuse depuis toute petite. Et j'aimais pas courir. J'ai eu mon accident en 2015, mon accident de la route, qui m'a rendue du coup en situation de handicap. Et un an post-accident, je me suis mis au paratriathlon pour avoir une volonté de me reconstruire à travers le sport, avoir une raison de me lever chaque matin. Et j'ai fait du coup deux ans de paratriathlon. Et à la fin de ces deux années, j'ai décidé avec ma fédération de triathlon de m'orienter vers l'athlétisme, étant donné que ma catégorie de handicap ne partait pas au jeu ni de Rio ni de Tokyo 2020. Donc depuis 2018, seulement je suis sur le terrain de l'athlétisme, en e-sport. ... Quand on a un accident de la vie, surtout moi j'avais 22 ans, donc c'était une période assez charnière chez une jeune femme, où on commençait à se réaliser. Et l'image de soi est très importante à cette étape-là, de la vie. Il est vrai que j'ai eu cette volonté, quand je suis rentrée en centre de rééducation, de vouloir ressortir valide. Et quand j'ai appris que ça ne serait pas le cas, je l'ai appris au bout de cinq mois et demi de centre de rééducation, que j'aurai des soins à vie au niveau de la kiné, etc. Et que j'aurai des séquelles à vie, ça a été très difficile. Et j'ai fait ce choix, en fait, de m'inscrire dans un club de triathlon valide. Actuellement, je m'entraîne dans un club d'athlétisme, où je suis la seule handi-sportive. Je ne me considère pas comme quelqu'un d'handi-sportive réellement. J'ai encore cet esprit de me dire, je suis valide, je me considère comme les autres. Il faut que tu aies la même attention de tout à l'heure. Il faut vraiment que tu lances sur ton premier 50 mètres, et ça va rouler sur ton deuxième. Ok, c'est pas bien. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que c'est équilibré, ça c'est super. Par contre, celui-là, il faut qu'il soit lancé plus vite. Et ce n'est pas ça qui va te coûter en énergie. Donc là, il faut que tu lances plus vite, et ça va rééquilibrer derrière. Là, c'est bien parce que tu l'as équilibré, mais ce n'est pas bien, comme tu dis, parce que tu ne l'as pas lancé. Je prends des risques un petit peu. Il n'y a pas de raison que ça passe. Mais non ! Après, tu vois, il n'y a pas de déséquilibre. Ça, c'est bien, par contre. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que de toute façon, on va ralentir quand je suis fatiguée. Si je n'ai pas assez donné avant... Il faut aussi garder le positif, là. Oui, bien sûr. Il n'y a pas... Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas de déséquilibre. Dernier tour ! Allez Nico, dernier tour, t'augmentes un peu ! Une minute 24 à l'heure ! J'ai eu un accident à Nouméa. J'ai été vasané en Australie pour les soins et la réduc. Et quand je suis revenu à Nouméa, mon club de moto m'a demandé si je connaissais Pierre Fermanc. Et leur ai dit non, pas du tout. Ils m'ont dit mais si, c'est un champion olympique, etc. Il fait du sport, déjà j'ai rigolé, j'ai fait on peut faire du sport. Il fait ouais ouais, tu devrais aller le voir et tout. Mais déjà je faisais pas de sport debout. Pas maintenant que je suis en fauteuil que je vais me mettre à faire du sport en rigolant. Et ça a quand même piqué ma curiosité. Je suis allé voir sur Google un peu, bah du coup j'ai vu des photos et tout. Je me suis dit pourquoi pas, je vais aller voir. Et je suis allé le voir, je l'ai vu tourner en fauteuil de cour. J'ai tout de suite accroché. Et après du coup, je suis venu tous les jours et je me suis jamais arrêté. Je m'entraîne avec Pierre, c'est un pote. Et en plus ouais, je suis en concurrence avec lui, mais ça se passe bien. J'ai toujours été derrière lui, donc le jour où je peux le battre, bah c'est sûr que je m'en sers à l'entraînement parce que c'est ma carotte et je sais qu'il est dans le top 3 mondial. Mais après en compète, c'est les autres. C'est un prix de quête de Warner ? Ouais, c'est léger. Mais moi aussi, il s'accroche un peu au niveau des garde-cours. Son objectif, c'est de gagner. Donc il va commencer par battre celui qui est devant lui et il se trouve que je suis un peu devant lui et du coup il... Peut-être le défaut, c'est qu'au quotidien, tous les jours, il me prend pour un adversaire à battre. Et des fois, moi, j'ai envie de m'entraîner, simplement de m'entraîner avec un partenaire, un copain. Tu vois, pas tout le temps être en compète tous les jours. Quand tu fais ta première course, tu vois ton niveau. Au niveau hiérarchie, tu sais ta vitesse max. Tu sais ce que vaut ton départ par rapport aux autres adversaires. Si tu gagnes pas le 100 mètres, c'est rare de gagner le 400. Je pensais que le virage était au moins le même. Quand t'es en course en couloir, en général, tu restes la tête baissée. Parce que t'as une meilleure pénétration dans l'air. Donc t'as un peu moins de prise au ventre. Et tu regardes que les lignes. Ouais ! Hop ! Quand t'as fait ton maximum à l'entraînement, t'arrives en compète, tu sais ce que tu vaux. Le moment peut-être le plus qui te paraît vraiment très long, c'est quand t'es sur la ligne de départ et que tu attends ton tour, le starter. Des fois, je trouve que c'est un peu long. Enfin, c'est pas long, hein ! Ça doit durer 2-3 minutes, mais t'as l'impression que ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et t'attends, t'attends, t'as l'impression que tu vas te refroidir. Et dès que le starter te dit qu'on y remarque, c'est vrai que là, t'as un peu d'adrénaline qui est en toi. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors, ah non, pas vous, parce que vous, vous avez l'air heureux, vous êtes, je sais pas, vous êtes... J'ai dit, mais non, oui, parce que vous me connaissez, vous avez échangé avec moi. Mais qui vous dit que la personne que vous avez croisé derrière moi, elle n'est pas aussi heureuse que je le suis, moi ? Et là, elles sont là, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que vous avez raison. Je disais ça, je disais, maman, j'ai envie de devenir un champion. Il y en a plein qui disent, ouais, j'aimerais devenir champion. Et du moment donné, ils font quoi ? Ils travaillent dans un garage, ou ils travaillent à Carrefour, ou ils travaillent, je sais pas où. Et le rêve de devenir un champion, ça n'a été qu'un rêve. Et moi, mon rêve, je l'ai pas touché d'un doigt, mais je le vis. Je vous jure, je l'ai pas touché d'un doigt. Sous-titrage ST' 501 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 Ça a aidé à vous faire parler, à vous mettre en confiance. On a vu le passage notamment avec Nicolas en fin de documentaire où on a entendu la chanson. Est-ce que ça t'a permis de te mettre en confiance, Rose, cette proximité, cette connaissance ? J'ai dit « tu » juste avant, mais je continue à te vouvoyer, à vous mettre en confiance avec le réalisateur, Sébastien. – Oui. En fait, quand je l'ai connu pour la première fois, c'était en France, et puis quand José m'a présenté à Séb, dès que je l'ai vu et qu'il m'a parlé, c'est là que je me suis ouvert à lui, parce que c'était un grand frère pour moi, comme toutes les équipes de France, surtout en Nouvelle-Calédonie, que je suis bien avec eux, je parle, malgré que je ne parle pas bien le français, mais je fais, je me débrouille très bien. Mais après, il m'a… – Tu parles avec le cœur ? – Voilà, quand je parle, je vais toujours parler avec ma famille, avec le cœur, et puis Séb, il m'a dit « moi, je suis… si tu veux me parler, parle comme si j'étais ton frère, ok, il faut avoir confiance en moi ». Après, j'ai confiance en lui, jusqu'à maintenant, j'ai toujours confiance en lui, déjà avec le film qu'il a fait, je le remercie, parce que c'est grâce à lui aussi que mon message est passé. J'ai toujours rêvé, quand je suis petite, enfin, de toujours, pour mon handicap, de passer un message à toute la Nouvelle-Calédonie, surtout à des personnes en situation de handicap, et les personnes aussi qui sont valides, qui ont des problèmes, enfin, n'importe quel problème, il faut toujours… il faut toujours, en fait, il faut toujours aller de l'avant et puis ne pas penser à l'entourage, parce que moi, j'ai toujours vécu… Si tu permets, si je parle de ma… Dans ma famille, à la tribu de Nathalo, eh bien, quand j'étais petite, moi, j'ai vécu avec mes cousines et mes cousins, au même âge que moi, et puis quand ils ont grandi, et moi, j'ai toujours ma taille, et puis je me demande pourquoi je suis toujours petite et quand je suis adolescente, et puis les autres sont… Mes cousines et mes cousins, ils ne m'ont jamais manqué de moi, parce qu'ils savent que moi, je suis née de naissance comme ça, et puis ensuite, ben, quand j'ai atteint l'âge de 18 ans, ben, il y a mes deux grands-mères et ma famille, je me suis tout le temps bien entourée par mes parents, mes soeurs, mes frères, mes cousins, et la tribu surtout, et ils m'ont toujours appris la culture, à la religion, le respect. C'est ainsi que je me suis… Mais après, c'est là que… Quand je suis rentrée dans mon école, parce que moi, je ne suis pas forte dans les… Dans les matières. Je me suis arrêtée en troisième, après, et mes frères, et c'est là que c'est mon prof de EPS, Philippe Boudon, qui m'a intégré, qui m'a proposé d'aller aux deuxièmes chances. Et c'est là que j'ai découvert Chibone, Thierry Chibone, en dispoir, Thierry Chibone, et c'est là qu'il m'a fait connaître, intégrer en Pôle France. Et c'est grâce au… à le sport que je puisse… Et puis t'épanouir, extérieure, prendre confiance. Voilà, confiance totale. Je le sens, on le voit sur ce beau sport. C'est grâce à… Merci, merci, Rose, pour ce que tu viens de nous dire. Comment vous décririez le regard que porte le grand public sur le handisport ? C'est dur de passer après, Rose. Encore une fois, tu nous as fait une belle démonstration. Tu as plein de choses à dire, en fait. Super. Encore une fois, je reviens sur Sébastien qui a su faire oublier la caméra à chaque fois, et puis qui a sorti un film vraiment hors normes. Pour moi, il est hors normes. Le regard du grand public. Ben, écoute, comme tu le disais, Trésor, Makunda l'a fait remarquer. Manque de médiatisation. Alors, je ne parle pas pour la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est vrai que les sportifs ici sont un peu plus reconnus qu'en métropole. La preuve, c'est que souvent, ils sont nominés au Trophée des Sports. Encore, Nicolas avait été nommé. Pierre Ferbank, plusieurs fois. Mais le regard du grand public, encore trop, je dirais, de compassion. Ce sont des sportifs qui s'entraînent quotidiennement, aussi durs que les autres. Oui, ils ont du courage. Oui, ils ont du mérite. Oui, bien sûr. Mais n'empêche que, eux, ce qu'ils veulent, c'est la médaille. Ils veulent aller en compétition, affronter leurs adversaires, comme tu le disais tout à l'heure, ta bande de petite taille. Nico, c'est les gars en fauteuil. Et bon, ils sont trois gars en fauteuil à s'entraîner ensemble à Nouméa. Donc déjà, une petite émulation qui se crée. En gros, ce qu'elle attend d'être en dehors du territoire pour aller affronter. Mais c'est vrai que ce qu'on recherche, nous, c'est la confrontation, c'est la compétition. Et le manque de médiatisation. Alors, je dis souvent, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment. Bon, ils sont là, moi, je fais la tour. Mais je parle de la médiatisation. Avant, on avait Patrick Montel. Alors, il a fait quelques déclarations malheureuses, probablement, qui lui ont valu d'être écartés de France Télévisions. Et puis du coup, comme c'est lui qui suivait l'athlétisme en e-sport régulièrement, il était à Berlin, de son propre chef. Il avait fait un documentaire sportif à l'époque. C'était sur Timothée Adolphe, celui qui arrive derrière Trésor, qu'on a vu tout à l'heure. Il a suivi. Et puis là, sans Patrick Montel, alors je ne sais pas les dessous de l'affaire, mais c'est vrai que Patrick Montel manque à l'athlétisme en e-sport. Et il a contribué à médiatiser. Et c'est vrai qu'après Rio, après Londres 2017 et après Berlin, ça fait tout vide d'avoir personne à un championnat du monde. C'est vraiment dommage. Et puis c'est vrai que cette année, malheureusement, on attend la suite. Je vais remonter un petit peu sur ce que disait Olivier. Effectivement, le regard, il est lié à la médiatisation. Nous, nous avons des athlètes reconnus. Nous avons des sportifs parce qu'ils sont reconnus à travers les médias, parce que dès qu'il y a un résultat, il est mis en avant, il est à sa juste valeur. En métropole ou autre, on voit d'abord des handicapés qui font du sport. On n'a que des sportifs. Le regard, déjà, il est différent. Forcément, on ne se positionne pas dans le même niveau. Nous, les gens, ils sont reconnus. Ils sont accessibles, ce qui est important. On a des athlètes de haut niveau qui sont accessibles par tout le monde, ce qui n'existe pas partout. On le voit quand on est sur le terrain à l'entraînement. Il y a des gens comme Pierre ou Nico qui sont là, qui sont sur le terrain, qui sont des sommités dans leur domaine. Et il y a tous les petits gamins des associations qui sont là, qui viennent et qui les côtoient, qui tournent autour. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Ils ont enlevé cette barrière, il y a une proximité. Et cette proximité fait qu'ils sont connus et reconnus. Et de fait, on est quand même privilégié quant au regard qu'on peut avoir sur nos sportifs, parce qu'il est différent. Maintenant, nous, on est dans une bulle. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. Et voilà, Trésor, dans son intervention, on est la parfaite illustration. Eux, ce sont de parfaits inconnus. C'est-à-dire que les gens dans la rue ne savent pas qui ils sont. Nous, ici, je pense que tout le monde connaît les athlètes parce qu'ils les ont rencontrés au moins une fois à travers le petit écran ou à travers le journal ou à l'entraînement. Ou sur Pierre Vernier, pour ceux qui sont sur Nouméa. Je crois que la base, elle est là, effectivement. Mes réactions, Nicolas ? On continue notre tour de table ? Ce qui est vraiment dommage, c'est que, comme disait Olivier, on a été médiatisé par France Télé pour les Jeux Paralympiques de Rio en 2016, lors des championnats du monde en 2017. Et là, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Je trouve ça dommage parce que du coup, le public, on s'entraîne tous les jours. Ce n'est pas facile de s'entraîner tous les jours et d'essayer de dépasser ses limites. Et on le fait encore plus en compétition. Et quand on sait qu'on a nos proches, nos amis et toutes les personnes qui suivent ou qui peuvent découvrir justement l'handisport et qui peuvent découvrir une passion aussi, la médiatisation permet cela. Et du coup, de ne pas avoir été médiatisé au niveau de France Télé, franchement, je pense que pour ma part, c'est vraiment un pas en arrière parce que ça peut faire découvrir des talents aussi. Moi, j'ai découvert l'handisport, c'était grâce à Pierre Fairbank et la médiatisation qu'il y avait autour de lui. Il n'y aurait pas eu cette médiatisation, je n'aurais pas connu le sport. Et je pense qu'il doit y avoir plein de cas qui peuvent se passer comme ça dans le monde. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Après, on reste très accessible. Il n'y a pas eu de la médiatisation vraiment. Ça ne nous a pas empêché de faire notre job. Au contraire, nous, ce qu'on recherche, c'est d'abord la performance. Après, le reste, c'est du plus. Mais voilà, un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un peu dommage. Alors, ici, dans le documentaire, on a le visage plus humain, plus complexe. Athlètes de haut niveau qui préparent leur compétition avec le même sérieux que les autres sportifs de haut niveau. Finalement, le handicap devient secondaire. On est avant tout des sportifs de haut niveau. C'est ce qu'on vient de se dire. C'est exactement ça. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le documentaire. Il y a des discours d'avant compétition. On les accompagne, enfin, l'échauffement, chambre d'appel. Les kinés sont là. Le travail psychologique est là également. Et pendant, en effet, toute la compétition, ils sont dans leur bulle de compétition. Il y a des images quand même qui sont assez inédites. Et notamment, la première séquence d'entraînement où on voit Nicolas qui doit, j'imagine, avoir travaillé ta posture, où tu as une fumée avec... Voilà. Le dynamisme. Voilà, c'était à l'entraînement. Enfin, c'était des images qu'on a faites en métropole. On était dans un laboratoire à Lille. C'est magnifique, on ne les voit pas souvent. Mais ça montre quand même la position que tu dois avoir par rapport au vent, en fait. En fait, moi, je compare un peu le fauteuil de course. C'est un peu comme une Formule 1. Dès qu'on touche un millimètre par-ci, un millimètre par-là, ça change énormément sur le fauteuil. On est toujours en train d'essayer de pouvoir gratter, justement, des centièmes et des millièmes. Parce qu'on ne dirait pas, mais j'ai gagné énormément de courses où j'ai fait des podiums au centième près. Le centième près, c'est un cheveu. Et là, quand on va se toucher les détails, là, on parle du haut niveau. Voilà, c'est là où on peut gratter les centièmes. Mais ce que vous avez vu, c'était des tests en soufflerie. C'est ce qu'ils font en vélo. Et justement, on voit les défauts du fauteuil, comment on peut les améliorer pour justement après pouvoir avoir plus de performances par la suite. Et c'est vraiment du sport du haut niveau qui demande autant d'efforts physiques que de la réflexion en amont. Il y a quand même une séquence qui m'a marqué. Je peux vous donner mon ressenti aussi. C'est l'arrivée de Nicolas Brugnone et de Pierre Fairbank. Où là, ils sont arrivés. Puis on les voit en train de... On voit les autres athlètes en train de s'entraîner. Et on a senti, dans le regard de vos concurrents, on a senti quand même une méfiance. C'est le genre de... Ah, l'équipe de France arrive. Ils sont là. Ils sont arrivés les meilleurs. Et là, c'est quand même... J'ai quand même ressenti un grand moment de fierté en regardant cette séquence-là. Où là, on n'arrive plus qu'en tant qu'outsider. Parce que les Calédoniens, quand on arrive dans une compétition internationale, ce sont les amateurs qui arrivent, le petit poussé. Là, ce sont des Calédoniens qui arrivent, mais les champions du monde. Et là, c'était marrant quand même de voir ce retournement de situation que l'on peut vivre en disport. Voilà, c'était mon petit ressenti. Et puis, on a senti aussi beaucoup d'entraide. L'ambiance familiale. C'est l'une des forces aussi de ce documentaire. L'ambiance familiale, plus que dans le sport ordinaire. Il y a une anecdote avec la grand-mère de Rose qui s'adressait à ceux qui se moquaient de sa petite-fille. « Rigolez, moquez-vous d'elle. Un jour, vous verrez, elle fera le tour du monde. » Mamie, elle est visionnaire, là. Parce que là, Rose, elle est en train de faire le tour du monde. Elle n'a pas terminé aujourd'hui. Rose, votre succès, c'est une certaine manière, une revanche sur ce que disait Mamie ? En fait, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que ce n'est pas tellement de revanche. Non, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un de… mais je suis fière de ce qu'elle m'a… de ce qu'elle a dit. Et puis je suis fière de moi-même parce que c'est… Alifou, je crois que tu le connais très bien. Parce que là-bas, Alifou, c'est notre culture qui est très importante et très sacrée. Du coup, bien, de rien que sa parole. Moi, j'étais encore petite. C'est pour ça que quand je reparle, quand vous m'avez dit là maintenant, bien, ça m'a touchée parce que c'était ma… la tante qui me l'a dit. Elle a dit que j'étais avec quand elle était petite. La grand-mère, elle nous a dit moquer bien de ma petite-fille. Plus tard, là, quand elle serait grand-mère, c'est elle qui va faire le tour du monde. Et puis ma tante, quand elle m'a dit ça, ça m'a touchée. Elle a planté une petite graine là. Elle a poussé. Elle a maintenant rose. Elle va à Dubaï. Et puis nous, on va au nord de Alifou pour faire la coupée au nez, par exemple. Donc le rapport de France, c'est… Le rapport de France, il est là. Magnifique relation. On voit surtout que les gens ordinaires sans handicap grandissent considérablement au contact des sportifs handicapés. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, moi, j'étais un des premiers entraîneurs en athlétisme à l'époque, en métropole, à intégrer des personnes en situation de handicap dans mes entraînements. Et une des premières réflexions d'athlète valide, on dit ordinaire, valide, peu importe la terminologie, mais voilà, il me disait… Bon, moi qui me plaint toujours, un petit bobo aux genoux, aux chevilles, quand je vois, là, j'avais quelqu'un qui avait une prothèse, à l'époque, quand je vois la prothèse de Dominique André, un sprinter de l'époque, j'ai eu le droit de se plaindre, quoi. J'ai dit bon, et c'est vrai que du coup, les séances, ça passait nickel. J'avais un non-voyant, comme Sylvain, tu vois, un amputé d'une jambe, un gars qui manquait un bras, ça courait et les petits bobos étaient secondaires après. Ça ne nous fait pas penser à notre vulnérabilité. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire oui, mais c'est ça. Les valeurs. Il existe encore des valeurs. Peut-être parce que les personnes en situation de handicap, à tort ou à raison, je ne sais pas, pensent qu'ils ont plus de choses à prouver, parce que justement, ils sont déjà dévalorisés par le regard de l'autre, notamment, comme on en parlait. Et il y a des valeurs qui existent, qu'on a perdues ailleurs et qu'eux conservent et nous font vivre. Et de fait, on a l'impression, enfin, quand je dis « on », je parle pour moi surtout, de grandir. C'est nous qui grandissons. On en a au moins autant à apprendre et on en apprend au moins autant que ce qu'on échange. On est dans l'échange, mais le bénéficiaire, c'est celui qui est en face. C'est pas... C'est difficile. C'est difficile de penser à préjuger. Non, mais d'un point de vue athlète, parce que moi, je n'ai pas justement ce regard un peu extérieur. Mais moi, j'ai eu un accident à l'âge de 20 ans. Et c'est vrai que... On se plaignait. Je me plaignais beaucoup quand j'étais debout. Je me rends compte que dès qu'il y avait des petits obstacles, je m'en servais pour faire demi-tour et fuir. Et justement, c'est là où moi, le handicap, il m'a apporté beaucoup. C'est qu'il m'a appris que quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te donner les moyens et il faut être patient. Beaucoup, beaucoup de patience et vraiment persévérer. Et je pense que c'est ce que les gens, ils voient. C'est que moi, j'ai commencé, je faisais 1m86, 52 kg. Même Olivier, il n'aurait pas mis 100 francs sur moi. Il l'a dit au début. Et d'avoir persévéré, etc. Et même d'avoir perdu 20 ou 30 courses avant de pouvoir en gagner une. Je pense qu'il y a cette image. Justement, ce que les gens me connaissaient avant, ils me connaissent maintenant. Donc, je pense qu'ils ont justement ce regard. Qu'ils voient qu'en fait, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se trouver de fausses excuses. Il faut y aller et se donner à fond. C'est à partir de quel moment vous avez décidé de vous lancer dans la compétition ? C'est arrivé après l'accident ? Je pense que ça a été beaucoup pour passer dès que j'ai vu Pierre sur le stade. Cinq ans après l'accident ? En fait, j'ai été évasané en Australie. Et quand je suis revenu, je suis allé peut-être un mois et demi ou deux mois après au stade. Je suis allé voir Pierre. Je l'ai vu faire. Du coup, je me suis un peu renseigné sur Internet. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais c'est parti vraiment, je pense, de ma blessure de l'hôpital. Parce que justement, ma famille en a beaucoup souffert. Mon grand frère aussi. Et je voulais leur montrer que ce n'était pas fini et qu'on pouvait encore faire. faire des grandes choses. Et je me suis lancé beaucoup pour eux dans un premier temps. Et ça a toujours été mon moteur. C'était de leur montrer que ce n'est pas fini et qu'on peut faire encore beaucoup de choses. Parce que malheureusement, quand on sort de l'hôpital, on est dans un cercle vicieux. On apprend une nouvelle vie. On croit qu'on peut faire presque plus rien. Mais en fait, c'est faux. Et c'est là où la méconnaissance du handicap rentre en jeu. Et du coup, moi, le sport, il m'a vraiment apporté énormément. Et il m'a montré plein de choses, tant au niveau psychologique que physique. Et ça m'en apporte encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est important, le témoignage de Nicolas, pour les personnes qui se cherchent au lendemain d'un accident. À quel moment il peut venir se décler ? On parlait de la médiatisation tout à l'heure, qui est importante. Et là, je pense que le message est en train de passer ce soir dans cette émission, avec le témoignage où rien n'est jamais terminé en sport, en football. On dit 90 minutes, c'est 90 minutes plus 3 minutes d'arrêt de jeu. À quel moment le déclic qui peut venir dans la tête d'une personne qui, du jour au lendemain d'un accident, souhaite avoir un petit sourire, comme le disait Nicolas, un petit sourire de la part de la famille, pour leur dire, mais ne vous inquiétez pas. Alors, tu sais, le déclic qui vient, c'est comme tu disais, c'est des rencontres, c'est une histoire de rencontres, des fois d'envie et d'entourage. Bon, là, Nicolas, il a un entourage fantastique. Et puis, les rencontres, elles ont eu lieu. Elles ont eu lieu au bon moment, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que nous, en tout cas, au Pôle, la Ligue en général et au Pôle, on a des anciens qui servent de piliers. Rose a parlé tout à l'heure de sa rencontre avec Thierry Sibbonne. – Avec Thierry Sibbonne, oui. – Bon, Pierre Fairbank, on sait qui c'est, on sait que c'est un pilier de la Ligue. Marcelin Wallico aussi, il a été amené par Thierry Sibbonne. Après, on a maintenant Rose Voé-les-Pas qui a découvert le sport et qui sert de modèle à plein de jeunes. Et on a une école des sports qui fonctionne bien. Donc, je dirais qu'à tout moment, le sport, c'est le sport à plein de vertus. Mais il faut, à un moment donné, que l'entourage les amène. Et après, comme disait Nico, il faut se prendre en main. – C'est parce que c'est pour une connaissance du milieu. – C'est pour ça que c'est important, ce genre d'émission, on est là. Et encore une fois, merci, parce qu'il y a des gens qui regardent et puis qui vont découvrir, peut-être qu'ils ne savaient pas, qu'on pouvait faire du sport, qu'il y a un niveau de handicap minimum. Il y a des compétitions pour personnes en situation de handicap. Alors, il y a des gars en fauteuil, il y a des petites tailles, il y a des amputés, il y a des infirmes moteurs cérébraux, émiplégies. – Il y a des différences visuelles. – Tout handicap peut permettre de faire du sport. Il n'y a pas que l'athlétisme. Il y a la natation qui fonctionne très bien. Il y a du tennis de table, il y a du basket fauteuil. Il y a du tir à l'arc, qui est en train de se développer. Le tennis fauteuil aussi, qui marche bien. En Calédonie, on a un éventail de sports qu'on peut pratiquer. On a même quelques-uns qui font du surf. Et la voile aussi, qui tourne bien. Peut-être du VA, bientôt. Il y a tout un tas de sports. Et les ligues sportives… – Ils jouent très bien le jeu aussi. – Ils jouent le jeu. – En termes de diversification. Ils accueillent, ils escaladent aussi. J'en oublie forcément. Mais tout est possible. On a Bruno Monnier avec son association, qu'on voit partout, avec l'association Charnier. C'est vrai que c'est… – Les opportunités sont là. – Les opportunités sont là. Il n'y a pas que la compétition et que le haut niveau. Il y a aussi faire du sport pour se faire plaisir. – Le bien-être. – Bien sûr. – Et ça permet aussi de sociabiliser tout le monde. On ne rencontre pas que des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est important. Ça permet aussi à la société de se faire entendre. On est là. On existe. On paie nos impôts. – Et c'est des personnes… – On marche en ville comme tout le monde. Voilà. On emprunte les trottoirs. On prend les transports en commun. – Oubliez, t'as bien raison. – Il y a pas mal de petits messages comme ça. C'est aussi un petit message à faire passer. En termes d'aménagement urbain. – Tout à fait. – On oublie que tout le monde emprunte cette rue, emprunte cette route. Mais bon, ça ne fera pas l'objet de notre émission. Ça, c'est un autre débat. Je vois que Nicolas est dans les starting blocks. – Et les places handicapées se réservent aux personnes en situation de handicap, s'il vous plaît. – Voilà. Sébastien Marques, le réalisateur, nous confie en préparant cette émission que la connaissance de ce milieu, l'aider dans les moments plus difficiles de son propre parcours, la résilience, la capacité à se reconstruire avec un accident de la vie, sont souvent des modèles. José, Olivier, vous ressentez cela aussi ? – José, tu viens de parler. – Oui, effectivement, il y a… Comment rebondir là-dessus ? Effectivement, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, le fait d'avoir… Le paradoxe, c'est que par rapport aux personnes qu'on rencontre, l'exemple, c'est eux. Le modèle à suivre, c'est eux. – Le déclin. – C'est ça. C'est dire, c'est un peu ce que disait Nicolas en parlant de lui-même, c'est-à-dire qu'il fut une période où il se plaignait, et puis d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'il y avait pire que ce qu'il vivait à ce moment-là. Et donc, il ne se plaint plus. Alors, pour nous qui avons la chance de ne pas avoir d'accident de la vie, mais se plaindre, ce n'est juste pas possible. On a des exemples tous les jours autour de nous, qui nous font voir la vie autrement, et puis dire, mais ce n'est pas possible. On change de philosophie, on est obligé de changer de philosophie, et cette philosophie, c'est bien ceux qui nous entourent qui nous la font partager. Ces réflexions qu'on a, c'est grâce, j'ai envie de dire, à l'entourage qu'on a. Et cette fois-ci, dans l'entourage, on est à l'opposé de ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. L'entourage, ce sont les personnes en situation de handicap avec lesquelles on évolue, et justement, on évolue dans tous les sens du terme. Non seulement, on fait un bout de chemin ensemble, mais on grandit. Chacun à sa manière. Ça va être le gag, j'ai envie de dire que j'ai grandi grâce à Petite Rose. Voilà. Comme ça, au moins, c'est un passage qu'on va extraire pour remettre sur les réseaux sociaux. Le handisport, fleurant de la Nouvelle-Calédonie, je le disais en ouverture d'émission. Comment expliquer de tels résultats ? D'où vient notre excellence dans le handisport ? Le tournant en 2011 avec, pour la première fois, des épreuves handisport au Jeu du Pacifique. Ça, c'est une belle forme de reconnaissance. Est-ce qu'il est ici en Nouvelle-Calédonie ? Comme quoi, on va être chauvin aujourd'hui. La Nouvelle-Calédonie est un modèle en termes de développement de la discipline du handisport. Pierre Ferbanque, super ambassadeur, ça fait trois questions que j'ai posées. Donc, je vais reprendre. Comment expliquer de tels résultats ? Alors, le résultat, je reviens toujours à la même chose. Les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Et il se trouve qu'en Calédonie, il y a un réservoir potentiel, alors pas de personnes en situation d'handicap, mais physique. Moi, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite analysé. Il y a un gars comme Pierre Ferbanque et Thierry Sibonne qui étaient là, que je connaissais très bien à l'époque. Et avec eux, on a décidé de relancer en tant que sportif au départ. Et puis, on a mis en place tout un tas de structures avec la ligue handisport et sport adaptée de l'époque. La communication a bien marché. Et puis, comme tu disais, des rencontres. Nicolas, tout de suite, a l'a inspiré. Marcelin, Rose Ouellepa avec tout ce qu'on a mis en place, les challenges, Sylvain, Rose ont commencé avec ça. À l'Ifou, Thierry, il a fait son petit bonhomme de chemin, puisque ça continue à bien se développer sur l'Ifou. Et puis, dans le Nord, là, c'est en train de se développer. Alors, c'est vrai que moi, ma spécialité, c'est l'athlétisme. Il suffit de continuer. Il y a de la natation qui tourne, il y a du tennis de table. Et puis, comme je connais très bien aussi l'athlétisme et les structures en métropole, du coup, on a fait en sorte que ces sportifs s'entraînent et aient des performances, encore une fois. Et Nicolas peut te le dire, et Rose aussi. Ce que je vois en premier dans les personnes quand ils viennent à la ligue, c'est le sportif en devenir. C'est un peu une déformation. Je vois des performances. Je vois des 8,50 m au poids. Je vois des 49 au 400. Voilà ce que je vois dans les yeux. Il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que ce film, il sort complètement de cette zone de performance-là. – On le sent. – Moi, j'adore. – Pour ceux qui veulent avoir des résultats. – J'adore. Elle m'a dit qu'elle avait les lames aux yeux. Moi, j'avais les lames aux yeux, regardant le film. Je ne te dis pas à tous les moments où j'avais les lames aux yeux, parce qu'il y en a eu un paquet. Mais voilà, moi, je suis très sensible au fond, tu sais. – C'est ça, on le voit. – Non, non, mais c'est vrai. Voilà. – Parlons de la compétition. Tokyo, la perspective incertaine, on l'évoquait avant l'émission. Pour l'instant, les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Mais qui sait ? Nicolas et Rose, vous n'êtes pas encore complètement qualifiés, c'est ça ? Pas encore. Non, non. Pour ma part, moi, j'étais à, je crois, 4 ou 5 jours près d'être qualifié. Parce qu'en fait, il fallait que je reste dans le top 6 mondial jusqu'au 1er avril. Et il me semble, à 5 ou 4 jours près, ils ont décidé de repousser les Jeux. Donc du coup, cette qualification, elle est reportée d'un an. Donc il faut que je reste dans mon top 6 mondial jusqu'au 1er avril de l'année prochaine. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas partir en compétition. Donc du coup, ça risque d'être… Faire des perfs et avoir justement cette adversité pour pouvoir se surpasser et juger un peu aussi nos adversaires. Ça va être compliqué, ça va être des Jeux très spécials. Et je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, mais ça paraît compliqué déjà pour cette phase de qualification en tout cas. Comment ça va se passer pour vous, Rose, les qualifications pour les prochains Jeux ? Pareil aussi, manque de compétition. Oui. Du coup, comment vous allez vous entraîner ? Euh… À Nouméa. À Nouméa. À Nouméa. Restez à Nouméa. Restez à Nouméa. Vous vivez à Nouméa, Rose ? Euh… Oui. Pour l'instant. Pour l'instant, ok. Pour l'instant, je vis, c'est à Nouméa. Et nous, on veut te voir pour les prochains Jeux. On sera là. Et espérons qu'on aura les droits TV pour pouvoir suivre vos performances. Ça, c'est un message que je lance à nos actionnaires. Si France Télé ne peut pas se positionner, on va essayer, nous, de se positionner. Là, je me suis avancé un peu trop vite. Espérons que dans trois ans, on aura oublié ce que je viens de dire. Comment on gère ça, Olivier et José ? Pas la télé. Comment on gère… La télé, c'est clair. Garder la compétition et que nos athlètes… C'est simple. Nous, on était obligés de revoir toutes les planifications d'entraînement, tous les programmes de compétition. Toutes les compétitions ont été annulées, pour l'instant, au niveau internationaux. Et ce n'est pas simple de garder les athlètes, je veux dire, sous pression. Parce qu'il faut quand même relâcher un peu. Donc, du coup, je sais que moi, au niveau de l'entraînement, puis avec José, on a vu d'autres pistes d'entraînement. Ce qui nous permet de travailler un peu plus en longueur. Donc, ça va leur permettre de progresser, tous, ou de maintenir leur niveau. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'arriver maintenant en forme au mois de mars. Parce que j'espère que d'ici le mois de mars, tout va revenir dans les normes et qu'on pourra… Au niveau des frontières, notamment. Au niveau des frontières. Ben voilà, c'est ça. On est bloqués. Les compétitions sont quand même beaucoup moins importantes. Mais c'est du local. C'est du local que ça soit un peu partout. Donc, objectif, rester compétitif jusqu'au mois de mars. Comment est-ce que vous allez procéder, monsieur l'entraîneur et le président ? Du coup, j'en profite pour dire que, du coup, je me remets en short. Vous vous remets en short ? Ben, je pense que ce sera plus pratique. Puisque là, je changerai de casquette. Du coup, je change aussi de tenue. Moi, comme disait Olivier, j'ai complètement changé… Je m'occupe des coureurs, des sprinteurs ambulants. J'ai complètement changé le mode d'entraînement. J'ai essayé qu'il n'y ait pas de comparaison possible sur leurs épreuves habituelles pour pas qu'ils puissent regretter ou se situer. Et du coup, on a travaillé beaucoup de fonciers. On travaille différemment. Et seulement maintenant, on va commencer à se spécialiser sur les épreuves. Et jusqu'à présent, on travaillait avec les coureurs de la fédé d'athlés. On courait, mais ils couraient en même temps qu'eux. Maintenant, l'objectif est différent. Je leur ai dit, vous ne courez plus avec eux, vous courez contre eux. Vous êtes aujourd'hui là pour les battre et non plus pour les utiliser comme partenaires d'entraînement. Puisqu'il fallait avoir… Chaque à sa manière pour rester compétitif. Voilà, c'est ça. On arrive déjà au bout de cette émission. Donc, je vais terminer comme on a commencé avec un tour de table. Et une dernière question. Quel serait votre vœu le plus cher pour le monde du handisport ? Je vais commencer avec Nicolas. Mon vœu le plus cher pour… Tu es en train de te chambrer. Le handisport, ouais, ouais. C'est une question que je n'avais jamais pensée. Ah ben, tu vois. Qu'ils restent dans cette dynamique et qu'ils prennent de plus en plus d'ampleur et qu'on soit de plus en plus reconnu. Mais surtout que ça prenne un peu… On a un petit retard au niveau du côté professionnel du handisport. Autant le sport chez les Valides, il est professionnel à partir du haut niveau. Ce n'est pas encore le cas chez les handisports. Ça reste très compliqué. Et moi, je pense que le vœu que je ferais… Ça concerne vraiment plus la France et la Nouvelle-Calédonie. Parce que d'autres pays anglo-saxons, ils sont déjà, ou les Chinois ou les Thaïlandais, dans cette perspective. Mais que ça se professionnalise plus. Parce que qui dit plus de professionnalisation, dit plus d'athlètes et dit plus de résultats par la suite. Et de compétition. Et je pense que c'est ce qu'il manque un petit peu à l'heure d'aujourd'hui. C'est qu'il manque ce côté un peu plus professionnel qui permet aux athlètes, justement, vraiment de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Et pour faire de la performance. Ça commence à prendre tout doucement. Mais voilà, ça reste quand même assez compliqué à mettre en place. Mais voilà, pour moi, ça serait ça. Et puis plus de médiatisation, forcément. Parce que ça bougerait un peu plus les choses. Et on se sentirait quand même plus au même niveau que les valides. Même si ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais je pense que ça serait un bon début. En termes de couverture. Oui, en termes de couverture. J'ai retenu le dernier vœu. Plus de médiatisation. On est bien logé ici. Ah bon, c'est cool. Merci. Je ne dis pas ça parce que vous êtes sur le Calédonien. Olivier. En tout cas, on est sur le Calédonien. On n'est pas partout. Mais oui, alors, pour aller dans le sens de Nicolas, c'est une espèce de reconnaissance un petit peu du handicap. Mais dès le plus jeune âge, si tu veux. Parce que c'est vrai qu'ils se sont mis à l'honneur, on va dire, au niveau national, une fois tous les quatre ans, c'est au moment des Jeux paralympiques. Alors, c'est vrai que du coup, il y a une grosse médiatisation qui leur tombe dessus. Ils n'ont pas l'habitude. C'est un gros événement. Il faut dire que les Jeux paralympiques, c'est un gros événement. Mais c'est vrai que si dès tout petit, le sport, pour les personnes en situation de handicap, est reconnu dès l'école, que ce soit primaire, collège ou l'isée. Parce que souvent, une dispense d'EPS, c'est classique. J'ai été prof d'EPS longtemps. Je récupérais tous les élèves en situation de handicap, même quand ils n'étaient pas dans ma classe. Je les intégrais déjà dans mes cours d'EPS. Et puis, du coup, ça permet de détecter, entre guillemets, des talents. Ça permet à tout le monde de faire du sport. Et puis, je peux te dire que Nicolas en est l'exemple. Quand tu es en situation de handicap et que tu fais du sport, tu te sens un petit peu moins handicapé que certaines personnes valides, dites valides, qui ne font pas de sport, mais qui ont des difficultés à se mouvoir. Évidemment, ça passe, la reconnaissance, par une intégration, par, comme tu dis, de la médiatisation. Et puis, c'est la reconnaissance de l'individu. Pour la confiance en soi. La confiance en soi. Moi, la première fois que j'étais aux Jeux Paralympiques, c'était en 96. J'étais encore tout jeune. Quelque part, je me suis dit, mais la personne qui dénote ici, c'est moi, quelque part. Tu vois, je découvrais un monde que je n'avais pas imaginé. Parce que je côtoyais des personnes en situation de handicap proches de ma proximité, que j'entraînais. Et là, c'est autre chose. Tu le dis, voilà. Et en fait, c'est ça. C'est la connaissance du handicap. Et je veux que, comme ça se passe dans certains pays, comme tu disais les Anglo-Saxons, ils ont intégré ça des tout-petits. Et je ne pense même pas à la question de savoir si tel ou tel établissement va être accessible. Ça fait partie des normes. C'est le métro à Sydney, tu le vois, il est accessible à tout le monde. Merci, Olivier. On va continuer avec José et puis on terminera avec Rose après. C'est un peu le même discours que j'allais dire. Ce que je souhaite, c'est que le handisport disparaisse au bénéfice du sport. C'est-à-dire que ça devienne une catégorie. Comme dans certaines épreuves, il y a des catégories minimes, cadets. Pourquoi il n'y aurait pas des courses qui seraient dans le même genre ? C'est-à-dire que les grandes manifestations, alors bien sûr après c'est de la logistique, c'est une organisation, mais les grandes manifestations pourraient regrouper toutes les catégories. On l'a vu durant les Jeux Olympiques avec le coureur d'Afrique du Sud. C'est ça, Pistorius. Qui a couru le 100 mètres. On intègre des catégories. On revoit l'organisation et le handisport disparaît. Ça veut dire que c'est faisable ? Je pense. Bien sûr. Avec un peu plus de cadre. Mais ceux qui sont ici nous prouvent que tout est faisable. Voilà. Donc autant se baser dessus. Dernier mot pour la fin, messieurs. On va demander à Rose, t'en veux le plus cher pour la discipline du handisport ? Je ne sais pas. Je sais. Mon vœu, eh bien, mon vœu le plus cher ? Mon vœu, c'est que dans l'enceinte d'handisport, et que tu sois toujours, comment dire ? Plus médiatisé. Voilà. Comme le mot que Nicolas a dit. Plus de médiatisation. Voilà. Plus de compétition à la télé. Oui. Donc là, c'est la pression que tu es en train de me mettre là. Plus de compétition le samedi sur Calédonie, et moins de football. Un peu plus d'handisport. Handisport, voilà. En tout cas, le message, je l'ai passé. Un petit coucou à tes parents du côté de Nathalo ce soir, qui n'était pas au courant. que tu allais passer dans l'émission. Donc, une surprise. J'espère que la surprise a été à la hauteur de ce qu'on avait préparé, avec José et Olivier. Puis, on les salue. Un petit message à passer aux parents de la tribu. Coucou à vous et merci d'être toujours là à mes côtés. Et à tout le monde de la tribu de Nathalo. Il faut que vous sachiez que ce que je fais, c'est pour vous. Et bonjour à ma fille, Magao. Elle est contente toujours de me voir à la télé. Merci, Rose. Prochaine compétition, ce sera à la tribu de Nathalo. On va aller demander l'autorisation à la cheffe de Wetch. Et un gros coucou à le gros chef et à sa femme. Merci, en tout cas. Merci. Madame et messieurs d'avoir accepté l'invitation. Puis là, je pense qu'on est à la genèse du handisport à la télé. Enfin, on a déjà fait un grand pas. Le message, il est passé en tout cas en termes de médiatisation. Et puis, on se reverra pour les prochaines qualifications. Et quand les frontières sont ouvertes. Et en tout cas, vous avez tout le soutien de l'équipe de Calédonia dans vos performances et parcours respectifs. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci, Jamie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce début de soirée avec nous. Retrouvez nos émissions sur votre site calédonia.nc. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501